Bonjour, chers amis, auditeurs et vidéospectateurs. C'est Hervé Choseville, toujours heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Comme vous le savez, dans mes émissions, je dénonce régulièrement le régime dictatorial et sanglant de Paul Kagame. C'est par la force que ce régime s'est emparé de ce malheureux pays en 1994 à l'issue de près de quatre années d'une guerre ponctuée d'épouvantables massacres de masse commis de part et d'autre, mais dont les grands médias ne semblent avoir retenu que ceux commis par les forces associées au régime chassé du pouvoir lors de la victoire militaire de Kagame et de son armée en juillet 1994. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur tous les crimes commis par le régime mis en place voici 29 années déjà, que ce soit les crimes commis à l'intérieur des frontières du Rwanda ou que ce soit ceux commis à l'extérieur, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo, pays martyrs où les massacres se poursuivent encore aujourd'hui, perpétrés par des groupes armés créés de toutes pièces par le pouvoir de Kigali. Non, aujourd'hui, je voudrais aborder une question trop souvent passée sous silence, celle des relations entre le régime de Paul Kagame et l'Église catholique. En effet, mercredi 23 août, s'adressant à des jeunes qui participaient à une conférence, le président rwandais a qualifié d'horribles certains pèlerinages qui drainent des milliers de personnes. Ces propos ont été interprétés par de nombreux médias comme une attaque contre le pèlerinage de Kibéo, localité du sud du pays, où ont eu lieu des apparitions mariales officiellement reconnues par l'Église le 29 juin 2001. Dans d'autres émissions, j'avais déjà évoqué ce lieu, Kibéo, site d'apparitions mariales avant la guerre du Rwanda. Et d'ailleurs, ces apparitions semblaient prémonitoires sur ce qui allait se produire. Mais Kibéo, c'est aussi le site d'un épouvantable massacre de personnes déplacées Hutus commises après la victoire du front patriotique rwandais sous les yeux des casques bleus impuissants. Durant son intervention, Kagame n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier ses pèlerinages et il est allé jusqu'à proférer des menaces. Je cite le président rwandais « J'ai appris que de nombreux jeunes, jusqu'à des milliers, se lèvent tôt le matin, marchent pendant trois jours pour se rendre à un endroit où une vision est apparue, une terre de pèlerinage, un lieu associé à la pauvreté. Si j'entends encore parler de cela, que des gens ont voyagé pour vénérer la pauvreté, j'amènerai des camions pour les ramasser et les jeter en prison et je ne les libérerai que lorsqu'ils n'auront plus cette mentalité de pauvreté. » Ces propos ont été tenus par Kagame huit jours après la messe de l'Assomption, messe qui avait rassemblé 20 000 pèlerins au site marial de Notre-Dame de Kibeho. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent, parfois à pied, dans cette localité de Kibeho, connue pour ses apparitions de la Vierge Marie à trois jeunes filles au début des années 80. Kibeho est parfois surnommée la Lourde d'Afrique. Le sanctuaire marial de Kibeho suscite une grande ferveur au Rwanda. La Vierge Marie est apparue du 28 novembre 1981 au 28 novembre 1989 à trois jeunes filles d'une école locale. Ces jeunes filles se nommaient Alphonsine Moumereke, Nathalie Makamazimpaka et Marie-Claire Moukangango. Dans ces apparitions, la Vierge appelait à la conversion universelle, à la prière et aux jeunes. L'édification de la première chapelle eut lieu en 1992, donc pendant la guerre de 90-94. Et les apparitions mariales ont été reconnues quelques années plus tard, en 2001. D'année en année, la popularité de ce lieu de pèlerinage s'est accrue et le sanctuaire a même été agrandi. Kibeho est le seul lieu d'apparition marial reconnu sur le continent africain. Et il rassemble chaque année entre 500 000 et 600 000 pèlerins venus du monde entier, et en particulier de toute l'Afrique de l'Est. Cette dévotion ne semble pas plaire au président rwandais Paul Kagame. Yolande Makolo, une porte-parole du gouvernement, a toutefois assuré jeudi à l'AFP que le président ne parlait pas de Kibeho dans son intervention, mais probablement d'un site peu connu dans l'Ouest du Rwanda. Selon elle, dans son discours lors de l'événement pour la jeunesse, le président Kagame n'a à aucun moment mentionné un site de pèlerinage spécifique, et certainement pas Kibeho. La porte-parole a conclu en évoquant la volonté du président de, je cite, « encourager les jeunes rwandais à être ambitieux et à travailler dur au lieu de se laisser influencer par des rituels de type cultuel ». Fin de citation. Malgré une population à grande majorité chrétienne, dont la plupart sont catholiques, et une constitution protégeant la liberté religieuse en vertu de son article 37, le Rwanda semble se diriger vers une pratique radicale de la laïcité avec un effacement progressif de l'Église de l'espace public. De nombreuses églises de toutes confessions ont été fermées, notamment en 2018. 714 édifices de Kigali avaient été sommés de fermer leurs portes, au motif qu'ils ne répondaient pas aux normes de sécurité et de salubrité publiques. Pour mémoire, je voudrais rappeler l'assassinat, le 7 juin 1994, de Mgr Vincent Tsengi-Yungva, l'un des prédécesseurs de l'actuel archevêque de Kigali. Il avait été massacré par les hommes de Paul Kagame en compagnie de deux autres évêques, Mgr Joseph Rousindana, évêque de Byumba, Mgr Tadeh Tsengi-Yungva, sans lien de parenté avec l'archevêque, évêque du diocèse de Kigali, et de 13 prêtres. Que s'était-il donc passé en cette funeste journée ? C'est au séminaire de Gakurazo que le massacre fut commis. C'est en effet à cet endroit que les soldats du Front Patriotique Rwandais, l'armée de Paul Kagame, amenaient le groupe de prélats et de religieux rwandais. Ces hommes d'église avaient été arrêtés à l'évêché de Cap Gaï à l'arrivée des troupes du FPR. Durant leur séjour dans cette évêché, ils avaient pourtant tout fait, des jours durant, pour protéger jusqu'au bout les 35 000 déplacés Tutsis qui campaient et qui étaient menacés par les miliciens Hutus. Peu avant l'arrivée des rebelles du FPR, ils avaient refusé une offre d'évacuation afin de ne pas abandonner les malheureux déplacés terrorisés aux miliciens Hutus. Ils furent cependant appréhendés dès l'arrivée des hommes du FPR et emmenés au séminaire de Gakurazo. Les religieux avaient été rassemblés dans le réfectoire du séminaire par leurs gardiens et c'est en ce lieu que, quelques heures plus tard, ils furent tous massacrés à l'arme automatique par les soldats du FPR. Leur destin croisa de manière tragique celui du petit Richard Cheja qui tomba lui aussi sous les balles des assassins tandis que sa mère, la regrettée Espérance Mukashema, se trouvait avec d'autres déplacés dans la pièce voisine. Cette malheureuse mère a donc tout entendu et presque tout vu. Devenue un témoin gênant, sa vie était constamment menacée, même et surtout après la fin de la guerre et la prise de pouvoir par le FPR. En l'an 2000, elle a dû fuir en Ouganda, le pays voisin, puis aux Pays-Bas. Dans son nouveau pays, Espérance fit le choix de parler, de témoigner inlassablement. Elle a choisi la liberté d'expression à laquelle elle a donné une place de choix dans sa vie. En créant une radio qu'elle animait régulièrement, elle devint le porte-voix de ceux et celles dont la voix a été étouffée à jamais. Malgré les menaces qu'elle recevait, elle dénonçait sans réserve et avec exactitude les crimes du régime de Polkagamé. Mme Espérance Mukashema devait malheureusement décéder le 23 juillet 2021 des suites du Covid-19 sans avoir pu revoir son pays d'origine. Quant au corps de l'archevêque de Kigali assassiné, il repose encore aujourd'hui dans une fosse commune, tout comme ceux des autres religieux. Ils n'ont jamais eu d'obsèque chrétienne et l'archevêque n'a pas eu le droit de reposer dans sa cathédrale de Kigali. Cet état de fait ne semble pas préoccuper outre mesure l'actuel archevêque de Kigali, devenu cardinal en 2020. Ces prélats et religieux ne sont pas les seuls à avoir été assassinés par l'armée de Polkagamé. Je voudrais citer en particulier le cas de l'archevêque de Bukavu, Mgr Christophe Munzihirwa, un jésuite assassiné le 29 octobre 1996 par des soldats rwandais qui s'étaient emparés de cette ville zahiroise frontalière du Rwanda au tout début de l'invasion du Congo-Zahir par l'armée de Polkagamé. La démission complète des responsables civils et militaires de Bukavu et de la région fit que l'archevêque demeurait la seule autorité à s'occuper du sort d'une population abandonnée à elle-même. Plus particulièrement lors de l'attaque de la ville de Bukavu et le début des massacres de réfugiés Hutus dans la province du Sud Kivu par l'armée de Polkagamé, les responsables du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR, avaient quitté la ville bien avant le mois d'octobre 1996 et le début de l'invasion. Mgr Christophe Munzihirwa n'avait épargné aucun effort pour venir en aide aux réfugiés. Le soir de son assassinat, il venait de sauver les sœurs trapistines d'origine Tutsi vers un lieu où elles se sentaient davantage en sécurité. Le soutien moral et humanitaire de l'archevêque en faveur des réfugiés déplaisaient aux forces d'occupation rwandaise. Le 29 octobre, les soldats rwandais et leurs alliés congolais avaient pris position partout dans la ville. La population fuyait en masse, y compris l'armée régulière zaïroise. Les messages écrits de l'archevêque montrent qu'il avait l'intention de demander à la population de ne pas déserter la ville et les villages et surtout de solliciter pour la population zaïroise et les réfugiés rwandais et burundais une intervention humanitaire urgente. La communauté internationale demeura sourde à ces appels de paix. Dans ses lettres pastorales, du mois d'octobre jusqu'au jour de son assassinat, l'archevêque de Bukavu dénonçait l'enrôlement forcé des jeunes dans l'armée du FPR et la pose des mines antipersonnelles, les attaques répétées du Rwanda contre l'est du Zahir, lesquelles attaques avaient déjà fait de nombreuses victimes civiles dans le Kivu. Le mardi 29 octobre vers 18h, à l'issue d'une réunion consacrée à la situation humanitaire, Mgr Mounzi Hiroa quitta l'archevêché pour rentrer au collège jésuite Alphadjiri où il devait passer la nuit. Il était accompagné par son chauffeur et par un garde du corps chargé de lui faciliter le passage des différents postes de contrôle installés un peu partout dans la ville. Le garde du corps et le chauffeur de l'archevêque furent abattus à un poste de contrôle. Mgr Mounzi Hiroa sortit de la voiture et, croix en main, il se dirigea vers les militaires. Militaires rwandais. Ceux-ci l'ont d'abord soumis à un interrogatoire et lui ont fait subir des sévices avant de l'exécuter sommairement. Le corps de l'archevêque demeura sur les lieux de son supplice jusqu'au lendemain. Les pères xaviériens réussirent à obtenir l'autorisation de récupérer le corps qui, aujourd'hui, repose devant l'entrée principale de la cathédrale de Bukavu, Notre-Dame de la Paix. Le 28 mai 2016, la Congrégation pour les causes des saints autorisa l'archidiocèse de Bukavu à ouvrir la cause en béatification du serviteur de Dieu, Christophe Mouzi Hiroa. Le 16 janvier 2017, l'actuel archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroy, a installé un tribunal ecclésiastique pour s'occuper de la cause. Ces jours-ci, du 31 août au 3 septembre, se déroule à Bukavu un symposium international Christophe Mouzi Hiroa sur la justice, la réconciliation et la paix dans la région de l'Afrique des Grands Lacs. Le jeudi 31 août à 9 heures, une grande messe présidée par Mgr François-Xavier Maroy doit être célébrée en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Le symposium rassemble plusieurs évêques, jésuites, professeurs d'université ainsi que des représentants de la société civile. Cet événement important intervient à l'approche du 27e anniversaire du martyr de Mgr Christophe Mouzi Hiroa. Dans notre diocèse de Corse, nous avons un prêtre qui est issu de l'archidiocèse de Bukavu. Il s'agit du père Gilbert, curé de Bigulia et du Nébio. Jeune prêtre, il a bien connu l'archevêque martyr. Il pourrait certainement évoquer son souvenir et sa mémoire beaucoup mieux que je ne le fais moi-même. Mais revenons au Rwanda. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1994, le père Claude Simard, un père blanc canadien, a été assassiné à coups de marteau à Kigali par un officier de l'armée de Polkégamé. Le religieux canadien s'était rendu dans la capitale afin de se plaindre des disparitions et des assassinats qui avaient eu lieu dans sa paroisse. Le 2 février 1997, un autre prêtre canadien, Guy Pinard, membre, comme le premier, de la Société des missionnaires d'Afrique, c'est-à-dire des Pères Blancs. Guy Pinard, donc, a été assassiné en pleine messe devant ses paroissiens dans un village situé à 16 km de la ville de Rouengueri dans le nord du Rwanda. Le tueur est parti tranquillement de l'Église et il n'a jamais été arrêté. Ce sont les témoins oculaires qui, eux, ont été poursuivis. Plusieurs ont dû s'exiler et l'un d'eux a remis un rapport écrit à l'ambassade du Canada au Kenya. Ce rapport relate exactement ce qui s'est passé. Pourtant, les autorités canadiennes n'ont strictement rien fait pour répondre aux demandes des familles Simard et Pinard afin d'obtenir justice. Guy Pinard avait pourtant été un camarade de classe de l'ancien Premier ministre Jean Chrétien au séminaire de Trois-Rivières. Jean Chrétien était Premier ministre lorsque Guy Pinard a été tué. Et même si le Canada disposait d'informations et de témoignages suffisants, il a continué à soutenir le régime de Paul Kagame et à lui fournir de l'aide internationale. La famille Pinard n'a jamais reçu d'informations sur les circonstances de la mort de Guy Pinard. Le père franciscain bosniaque, viejoslave, Tchuric, était lui aussi missionnaire au Rwanda. Ordonné prêtre le 21 juin 1982 à Sarajevo, il est arrivé au Rwanda en août 1983. Tchuric était devenu célèbre pour son rôle durant le génocide rwandais en 1994, durant lequel il a sauvé nombre de Hutus et de Tutsis. Il a également mis en sécurité bon nombre d'étrangers, des évêques, des prêtres, des frères, des sœurs et d'autres. Il a apporté de l'aide humanitaire aux gens qui fuyaient la guerre et les massacres et il a permis à certains d'entre eux de s'enfuir. Durant toute la durée de cette tragédie, il n'a jamais craint de s'exprimer publiquement pour condamner la violence et prêcher pour la paix et l'unité. Après la guerre, il a aidé tant les Hutus que les Tutsis à reconstruire leur vie dans sa paroisse de Kivumu. Le 31 janvier 1998, à l'âge de 40 ans, le père Tchuric a été assassiné par balle en pleine rue et cet assassinat est demeuré impuni jusqu'à ce jour. Ces assassinats de missionnaires étrangers semblent faire partie d'une stratégie beaucoup plus vaste menée par le régime de Kagame pour éliminer tous les témoins internationaux des massacres commis par ces hommes. N'oublions pas que les missionnaires assassinés dont je viens de donner les noms parlaient tous parfaitement le Kinyarwanda et ils avaient donc pu recueillir des témoignages de la part de leurs paroissiens. Je pourrais aussi citer l'exemple du malheureux Kizito Mihigo, laïc, engagé et remarquable compositeur et interprète. Tutsi, dont une partie de la famille avait été massacrée durant le génocide rwandais de 1994, il avait mis tout son talent à chanter la paix et la réconciliation. En avril 2014, tout se gâta brutalement pour cet artiste de renom. Quelques jours avant les commémorations du 20e anniversaire du génocide, Kizito Mihigo posta sur YouTube une nouvelle chanson intitulée ce qui signifie la signification de la mort en Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Sur la vidéo YouTube, on voyait le chanteur jouant de l'orgue et entonant les couplets d'une voix profonde et poignante. Ce chant, très imprégné de valeurs chrétiennes, appelait à dépasser sa propre souffrance en acceptant d'intégrer la souffrance des autres. Lui, le rescapé Tutsi du génocide, demandait à ce que l'on se souvienne également des autres victimes, c'est-à-dire des victimes du FPR, même si cela n'était pas exprimé clairement dans la chanson, qui disait, je cite, « Le génocide a fait de moi un orphelin, mais cela ne doit pas m'enlever mon empathie pour les autres. Leur vie à eux aussi fut brutalement arraché, même si cela n'est pas appelé génocide. Ses frères et sœurs sont eux aussi des humains et je prie pour eux. » Fin de citation. Cette belle chanson fut aussitôt interdite et lui-même disparu alors que le public s'attendait à ce qu'il chante au grand stade de Kigali lors des cérémonies du 20e anniversaire. On finit par apprendre qu'il avait été arrêté pour menace contre l'État. D'invraisemblables accusations furent ensuite émises contre lui, allant jusqu'à l'impliquer dans un complot en lien avec des organisations terroristes basées à l'étranger. Toutes les radios ainsi que la télévision cessèrent aussitôt de diffuser les chansons de Kizito Mihigo. Reconnu coupable de conspiration contre le gouvernement, il fut condamné le 27 février 2015 à 10 années d'emprisonnement. Le 14 septembre 2018, il fut libéré après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle en même temps que Victoire Ringabile ou Mouhoza, la courageuse opposante rwandaise, elle aussi emprisonnée. A l'époque, le régime de Kagame tentait de redoser son blason alors que Kagame lui-même négociait avec Macron la nomination de sa fidèle ministre des Affaires étrangères, Louise Mouchiki-Wabo, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Cependant, malgré sa libération, Kizito n'avait pas le droit de sortir du pays et il lui était impossible de poursuivre sa carrière artistique. Il fut à nouveau arrêté le 13 février 2020 alors que, selon les autorités, il tentait de franchir illégalement la frontière burundaise. son corps sans vie et ensanglanté fut retrouvé dans une cellule de la police le 17 février suivant. Officiellement, il s'agissait d'un suicide. Kizito se serait pendu en utilisant ses draps de lit alors qu'il n'y a jamais de draps dans les cellules de la police rwandaise. Personne n'est dupe. Tous ses amis dont je me flatte de faire partie connaissent la triste vérité. Kizito Minigo a subi la vengeance impitoyable du dictateur Paul Kagame. Car comme tous ceux que l'on a cherché à faire taire en les éliminant, à l'intérieur comme à l'extérieur du Rwanda, Kizito avait remis en question la vérité officielle concernant la tragédie rwandaise, lui avait commis ce crime impardonnable dans son ultime chanson. Parmi tant d'éléments constitutifs du lourd contentieux entre le régime de Paul Kagame et les catholiques, je citerai aussi pour terminer le cas emblématique de Mgr Augustin Misago, évêque de Gikongoro. Cet évêque avait joué un rôle essentiel dans la reconnaissance par l'Église des apparitions mariales de Kibého. En avril 1999, il avait été arrêté et emprisonné, accusé d'avoir aidé à perpétrer les massacres de Tutsi durant le génocide de 1994. En l'an 2000, après que le procureur eut réclamé la peine de mort contre le prélat, le tribunal avait malgré tout dû se résoudre à l'acquitté du fait du caractère totalement infondé des accusations dont il avait été l'objet et en l'absence de preuves. Il décéda le 12 mars 2012 à l'âge de 69 ans d'une mort qualifiée d'inopinée. Nombre de Rwandais sont intimement convaincus qu'il a en fait été empoisonné par des agents du régime. Non, décidément, le régime de Paul Kagame n'est pas un régime fréquentable, surtout pour les catholiques. Pour ma part, je ne suis pas surpris par les menaces proférées par le dictateur contre les pèlerins de Kibého. Il s'agit là de la suite logique de tout ce que ce régime a fait pour saper l'autorité morale et spirituelle de l'Église au Rwanda et pour la placer sous son contrôle direct grâce à un cardinal issu de ses rangs. dans ses relations avec le Rwanda comme avec la Chine dite populaire ou avec d'autres cruelles dictatures, le Vatican serait bien avisé de prendre une très longue cuillère. Nombreux sont les hommes d'Église, les anciens missionnaires qui seraient en mesure de fournir au Saint-Père toutes les informations dont il pourrait avoir besoin pour mener ces négociations avec ce genre de régime. C'est sur ces mots, chers amis auditeurs et auditrices que je vous laisse et que je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Panorama Info. pour une nouvelle émission de la Chine et que je vous laisse de la Chine et que je vous laisse et que je vous laisse de la Chine Merci.